Yo tout le monde les gars c'est Azor, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Dying Light les potes Le petit retour Alors on va suivre une vidéo comme à l'ancienne les gars Pour les glyphs qui sont toujours d'actualité Vous allez voir les gars le glyphs que je vais vous présenter tout de suite C'est l'un des derniers qui marche à l'heure actuelle Pour faire des duplications assez facilement les potes Donc pour ce faire il vous faudra déjà vous rendre dans une base safe les gars Allez dans votre planque du joueur, dans votre stockage Et y mettre l'item que vous allez vouloir dupliquer Donc moi en l'occurrence on va dupliquer J'ai testé le glitch avec un arc de bozak pour voir s'il marchait toujours Donc pour vous montrer je vais dupliquer l'arc de justicier Voilà donc une fois que vous avez déposé votre item dans le stockage c'est tout bon Il faudra créer maintenant le petit raccourci avec votre manette PS4 les gars Donc il faudra vous rendre dans les paramètres Donc vous faites bouton PS, paramètres Ensuite vous allez dans réseau Et il va falloir vous mettre sur ce connecteur internet Vous tenir prêt à décocher ce connecté Donc voilà vous vous mettez dessus et pour faire le petit raccourci Vous rappuyez deux fois sur le bouton PS Et là vous pourrez tester Si une fois de retour dans le jeu ici vous appuyez deux fois sur PS Ça vous mettra directement sur ce connecteur internet Donc là les gars ça c'est pour pas perdre de temps dans la manipulation Pour pas que le chargement se termine totalement Je présume les gars, alors ça c'est une petite hypothèse Est-ce que ça doit être également faisable sur Xbox et sur PC Il faudra juste trouver le moyen de soit débrancher votre câble ethernet Soit de couper votre connexion réseau Ça marchera pareil parce que ça dépend pas uniquement de la console Donc voilà les gars une fois que ceci est fait Vous allez faire start matchmaking Partie rapide les gars Et là vous allez avoir un petit chargement Vous allez trouver après quelques secondes d'attente une partie Donc on va attendre ensemble les gars Hop vous allez avoir ce petit message Là vous allez faire croix Et vous allez une fois que vous allez faire croix Vous allez attendre quelques secondes Et vous allez faire donc la manipulation que je vous ai présenté tout avant Vous allez faire double PS Ça va vous mettre dans les paramètres réseau Vous décochez ce connecteur internet Et on se retrouve juste après les gars tout de suite Hop Deuxième message vous validez Ça je n'ai pas précisé Vous faites croix à croix Et là vous faites le double PS Et vous décochez Hop Voilà les gars je suis de retour dans le jeu Vous voyez j'ai décoché ce connecteur internet Ça va vous mettre un petit message d'erreur C'est normal connexion perdue Vous allez le valider Hop hop Vous faites reprendre Là vous touchez à rien Vous allez voir Que vous allez avoir ce message Vous jouez en solo Donc là les gars ce qu'il faudra faire C'est vous voyez C'est vrai que ça je n'ai pas précisé à l'oral Mais il faut se mettre devant votre sac de stockage C'est quasiment comme dans tous les glitches de duplication Via soit la sortie de session Ou via le La connexion Il faut vous mettre devant votre sac de stockage Pour qu'il y ait le message Appuyez sur carré Pour accéder à votre stockage les gars Donc une fois que vous arrivez à cette étape là Les gars vous allez simplement faire croix Et vous allez appuyer quelques fois sur carré Pour que votre stockage s'ouvre pendant le chargement Donc je vais vous montrer tout de suite les gars Croix hop Et là j'appuie quelques fois sur carré Vous voyez mon écran freeze C'est normal c'est que vous avez réussi le glitch les potes Et vous voyez les gars comme dans les anciens glitches Si vous connaissez ma chaîne à cause de ça Les gars vous allez voir c'est tout le temps la même étape A ce moment là Vous avez le stockage qui s'affiche tout en quittant la session Donc là les gars ensuite simplement Je vais flèche de droite Hop 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 je descends Arc de justicier J'appuie sur R3 Joystick droit déposé Et je fais simplement rond dans la foulée les gars Et vous voyez il n'y a pas de freeze Souvent dans ce glitch là les gars Il y aura des freeze Il y aura des bugs Mais uniquement si vous allez être gourmand Moi j'appelais ça comme ça à l'époque Si vous voulez déposer plusieurs items En une duplication Vous allez voir que là ça risque de crasher Je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo Vous allez voir Comme moi j'ai fait pour un item à la fois Il n'y a aucun risque les gars Ça marchera à 100% Maintenant il y a quelques fois Quand c'était Je ne sais plus si c'était des fois des skivers Que je dupliquais Je tentais d'en dupliquer plusieurs à la fois Et là il y a des risques que le jeu crash Donc c'est pas grave Il faudra juste relancer le jeu Et vous perdez du temps Voilà les gars Donc je vais quand même vous montrer Dans mon inventaire J'ai un arc de justicier Hop je vais vous montrer Du coup avec celui qu'on vient de ramasser Normalement je dois en avoir un deuxième Hop si je ne dis pas de bêtises Ah non je suis con Je n'en avais pas dans mon stockage de base Enfin dans mon inventaire pardon Donc on va aller voir Hop dans le Dans le stockage Sur la base safe Que vous allez voir Que j'en ai toujours un Dans le stockage Alors c'est pas très clair Mais j'espère que vous aurez compris Hop je vais voir dans mon sac Et là normalement J'ai toujours mon arc de justicier Donc j'en aurais deux en fait A la base j'en avais qu'un Et vous voyez que j'ai celui-ci Que vous voyez à droite Plus celui que j'ai dans mon inventaire Que je viens de ramasser Voilà les gars Donc ça ça marche évidemment Pour les armes Si vous avez besoin d'argent Les gars je vous invite C'est très simple Vous dupliquez Des coffrets à bijoux X 99 Sinon ce qui marche bien Également vous voyez Ici ce qui est dommage Avec les objets de valeur C'est que vous pouvez simplement Les dupliquer par paquet de 99 Si vous le faites une fois Les gars c'est normal Maintenant si vous avez des items Je vais vous montrer C'est plus bas Par exemple voilà Les cordes les clous Vous les dupliquez jusqu'à avoir 9000 Non je crois que c'est 999 999 le max Vous dupliquez jusqu'à en avoir max Et vous en vendez quasiment A la totalité Et vous ferez quasiment L'argent que j'ai les gars Vous voyez vous allez devenir riche Très facilement Donc voilà les gars C'est toujours un bon glitch Franchement le jeu est sorti Il y a depuis très longtemps Et on voit qu'il y a toujours Des bons glitchs Qui sont toujours d'actualité Qui marchent toujours Donc là dessus les gars A ce niveau là c'est cool Donc voilà Je vous invite à le faire Franchement celui là Il fait partie des top glitchs Du moment Voilà les gars J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu J'espère que vous aurez apprécié Le petit retour sur Dying Light Les potes ça m'a fait plaisir En tout cas de retélécharger le jeu De pouvoir à nouveau tâter Un peu le jeu Voilà les gars Comme j'ai pu le dire N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et moi je vous retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo les gars C'était Azor Bye bye